La DGI lance une campagne pour l'authentification et la sécurisation des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes. Sous l'impulsion du ministère du budget et du portefeuille de l'État, une campagne de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes délivrée par la Direction Générale des Impôts a été lancée sur l'ensemble du territoire national le mardi 27 juillet 2021 au 20e étage de l'IMEB-SIAM sous la présidence de M. Moussa Sanogo, ministre du budget et du portefeuille de l'État. A l'entame de la rencontre, M. Kamagate Daouda, conseiller technique du ministre du budget et du portefeuille de l'État, a situé le cadre de la cérémonie. Toute entité qui se veut performante se doit de façon périodique s'inscrire dans un processus d'amélioration continue, de contrôle. Cela peut se faire soit de façon programmée ou bien à l'occasion de certains événements, ils viennent de remettre en cause les différents principes de cette entité-là. C'est donc le second point qui a motivé cette campagne de contrôle d'équitance et des reçus, le paiement des impôts et taxes. Et donc, c'est ce qui motive le lancement d'une campagne nationale sur toute l'Italie du territoire pour pouvoir vérifier ses équitances, de sorte à être sûr que les équitances délivrées sont conformes à celles qui sont émises par la direction générale des impôts. Afin de permettre aux comptes de garde d'être sûr que les équitances et les reçus qu'ils détiennent sont effectivement ceux qui ont été reconnus par le système de la direction générale des impôts. À sa suite, M. Ouattarassie Abou, directeur général des impôts, a remercié le ministre pour l'initiative de cette campagne de contrôle dédiée aux documents qui traduit son engagement à lutter contre la fraude ainsi que la falsification des dix documents et crée par voie de conséquence les conditions d'optimisation des ressources financières. Le processus d'authentification des reçus équitances émis par les services de la direction générale des impôts matérialise la mise en œuvre du contrôle citoyen, de la fiabilité des supports et titres de paiement des impôts et taxes qui représentent la preuve tangible de l'effort quotidien de contribution des personnes physiques et morales résidant sur le territoire national et qui contribue au financement du budget de l'État. Initier une campagne dédiée aux dix documents traduit, M. le ministre, votre fort engagement à lutter durablement et de façon inlassable contre la fraude, la fraude fiscale, la fraude sur les documents fiscaux et à renforcer par la même occasion les conditions d'optimisation des ressources publiques indispensables au financement du budget pour le développement économique et social et pour la population vivante sur le territoire national. La campagne que vous lancez ce jour, Riz, a rappelé à l'agent des impôts la haute portée de sa mission et le sens de son serment prêté, serment de loyauté, de dévouement au service public, des fidélités à la nation. Je voudrais vous assurer, M. le ministre, de mon engagement personnel ainsi que celui de l'ensemble des personnels de la Direction générale des impôts a toujours œuvré pour relever les défis de performance continue et de qualité de service auxquels, nous le savons tous dans cette salle, vous attachez le plus grand prix. Je vous remercie. L'assistance a eu droit à une démonstration du processus d'authentification par M. Maffemoui Kanaté, directeur de l'informatique. Pour ceux qui n'ont pas l'espoir forme de dernière génération, télécharger une application de lecture de QR code qui permettra d'interpréter le QR code qui est sur le document physique que le contribuable détient. Comment le contribuable doit-il procéder ? Il doit lire le QR code sur le document avec l'application qui a été téléchargée ou qui est déjà intégrée sur le téléphone. Et alors, il va s'afficher un lien de téléchargement du document depuis le portail qui est en pot. Et l'application évolue aujourd'hui. On peut avoir accès à toutes les informations de l'application directement sur son téléphone. Au cas où, alors, le lien n'apparaît pas ou les informations n'apparaissent pas, c'est que le document n'est pas authentique. Il y a donc une procédure qui va se mettre en œuvre. Quand le lien est affiché, le contribuable peut cliquer sur le lien et télécharger le document tel qu'il est authentifié sur notre portail. Et il peut le comparer, il doit même le comparer avec le document physique en sa possession. Monsieur Dosso Sori, inspecteur général adjoint des services fiscaux, vice-président du groupe de travail en charge de la campagne nationale de contrôle des reçus équitances du paiement des impôts et taxes, a présenté les missions de cette structure de contrôle. Cette campagne, au cœur de la mobilisation des ressources nécessaires au développement de notre pays, nous interpelle à plus d'un titre. C'est pourquoi il est de notre devoir d'engager toute notre énergie afin de lutter sans faille contre toutes les pratiques qui pourraient nous éloigner de cet objectif par la délivrance de fausses quittances ou de faux reçus. Notre équipe s'engage solennellement devant vous ainsi que l'ensemble de vos proches collaborateurs à conduire avec la plus haute conscience professionnelle la mission à nous confier. Nous savons déjà que votre appui nous est toujours acquis. Il ne reste qu'à traduire en résultat concret les fortes attentes de l'ensemble des citoyens de notre communauté nationale. Un film de présentation a été projeté. La recherche permanente de la sécurisation des reçus équitances du paiement des impôts et taxes ainsi que la lutte contre la fronde et la falsification des documents délivrés par l'administration fiscale se posent aujourd'hui avec acuité. Cette volonté affichée par le ministère du Budget et du portefeuille de l'État s'est traduite par l'organisation d'une opération de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes délivrées par la Direction générale des impôts sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit à travers cette campagne de contrôle d'informer les usagers clients de la DGI sur les modes opératoires de contrôle par eux-mêmes des reçus et quittances, de mettre en place un système centralisé de recueil des informations des contribuants, de procéder à l'analyse et au traitement des retours d'informations, de superviser la campagne de relance des défaillants par les services en vue de deux scellés, le cas échéant des contribuables qui disposeraient de faux reçus ou quittances, d'élaborer un rapport de l'opération assortie de recommandations. Telles sont les missions dévolues aux membres du groupe de travail mis en place par la Direction générale des impôts, chargées de conduire la campagne de contrôle des reçus et quittances de paiement des impôts et taxes délivrées aux contribuables par les services de recette des impôts. Les reçus et quittances comportent des dispositifs digitaux de sécurisation qui sont de trois ordres, un QR code, une référence qui sert à effectuer le contrôle de l'authenticité sur le portail E-Impôts à l'adresse suivante, e-impôts.gouv.ci, une signature et le rodat électronique. Les reçus et quittances éditées sont sur du papier spécial sécurisé avec des éléments en fibre ultraviolet, micro-dèses, motifs de ligne fine au fond, numérotations séquentielles et les fonds et cartes de la Côte d'Ivoire. Deux méthodes d'authentification sont offertes aux contribuables avec le mobile ou le smartphone via l'application de lecture du QR code sur le portail E-Impôts dans la rubrique Contrôle des documents. Méthode d'authentification mobile contrôle par QR code. Quelles sont les conditions ? Disposer d'un smartphone et d'une connexion Internet. Installer une application de lecture de QR code à télécharger sur Play Store ou App Store. Comment procéder ? Flasher le QR code sur le document avec l'application de lecture de QR code installée sur votre téléphone. Sur l'écran s'affichera le lien de téléchargement du document depuis le portail e-impôts.gouv.ci. Cliquez sur le lien pour télécharger le document depuis le portail e-impôts.gouv.ci. Comparer le document téléchargé avec le document physique. L'adhésion au portail e-impôts n'est pas obligatoire pour procéder au contrôle de l'authenticité des reçus et des quittances. Méthode d'authentification à partir du portail e-impôts. Quelles sont les conditions ? Comment procéder ? Disposer d'une connexion Internet. Accédez au portail e-impôts à l'adresse e-impôts.gouv.ci. Sur la page d'accueil du site, cliquez sur la rubrique « Contrôle des documents ». Dans la page qui s'affiche, un formulaire est disponible où l'on doit saisir le numéro de compte contribuable et la référence du reçu ou de la quittance à authentifier. Une fois le formulaire validé, si le document est authentique, les informations du reçu ou de la quittance s'affichent. S'assurer que le statut du document est bien valide. Réclamation du contribuable en cas de non-conformité Mode opératoire Au cas où le document vérifié n'est pas authentifié dans le système de la DGI, le contribuable doit faire une réclamation selon les modalités ci-après. Le contribuable saisit en ligne les informations d'identification du reçu ou de la quittance dans le formulaire dédié au suivi des reçus ou quittances non-conformes sur le site internet de la DGI www.dgi.gouv.ci ou sur le portail e-impôt. Les données saisies sont enregistrées dans le système de suivi des authentifications des supports de règlement. Le contribuable peut également saisir la DGI à travers la ligne verte de la DGI 888-88 Le centre des téléservices fiscaux Centre d'appel V5-221-01-86-60 Email e-impôt arrobase dgi.gouv.ci Des SMS Un email dédié contrôle.documents arrobase dgi.gouv.ci La rubrique Contact sur le site internet de la DGI www.dgi.gouv.ci L'inspection générale des services fiscaux Ensemble cultivons le civisme fiscal Après la présentation des différentes personnalités qui composent le groupe de travail M. Moussa Sanogo ministre du budget et du portefeuille de l'Etat a dévoilé ses attentes et donné des orientations nécessaires à la réussite de cette campagne La présente campagne vise donc à s'assurer que nos contribuables qui se sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales disposent des documents authentiques leur permettant de faire valoir leurs droits Cette campagne de contrôle contribuerait également à juguler la fraude et à renforcer le blason de nos services Je voudrais souligner la qualité des investigations menées par les services en charge de questions de contrôle interne qui ont permis de dévoiler des agissements inappropriés de certaines personnes Je me réjouis également de constater que l'intégrité de notre système de formation n'a pas été violée La fraude qui a été identifiée a été initiée en dehors du système d'information et elle a consisté en l'édition de faux grossiers Ceci me permet donc de saluer les efforts qui ont été déployés pour sécuriser davantage nos systèmes ainsi que les documents produits par notre administration qui recèlent en l'air de nombreux éléments de sécurité Je voudrais donc en appeler à notre engagement commun à bâtir une administration forte professionnelle et dont nous serions tous fiers Aux contribuables je voudrais faire part de mon exhortation à vérifier leur quittance Je les encourage à saisir à tout moment le comité de campagne pour les éclairages qu'ils jugent nécessaires Ensemble cultivons le civisme fiscal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada